Alors que faire de la fièvre ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que la fièvre doit nous inquiéter ? Est-ce qu'on doit traiter la fièvre ? On en parle dans cette vidéo. Mais avant tout, nous avons besoin de savoir ce qu'est une température corporelle normale. Et ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Nous pouvons donc mesurer la température en différents endroits du corps, le front, l'oreille, la bouche, les aisselles et également par voie rectale. Mais vous observerez qu'en mesurant simultanément la température dans tous ces endroits, vous obtiendrez néanmoins des résultats parfois très différents. Quelle est donc cette valeur correcte que nous devons retenir ? Alors c'est bien d'être conscient de ces différences, bien entendu. Et franchement, il vaut mieux choisir un site de mesure de la température donnant des résultats raisonnablement fiables. Pour commencer, la température la plus proche de la température corporelle réelle est celle mesurée dans le rectum. C'est la référence. Ensuite, la température de la bouche, lorsqu'elle est bien mesurée, est toujours inférieure à la température rectale d'environ 0,6 degrés Celsius. En outre, l'aisselle donnera une lecture inférieure à la température rectale mais sans réelle cohérence dans sa valeur. Enfin, des sites tels que l'oreille et le front donnent simplement des résultats incohérents et ne sont donc pas fiables. En passant, ces deux derniers sites sont malheureusement actuellement les sites de mesure de la température les plus couramment utilisés. La température corporelle normale est également différente à différents âges. La température est ainsi globalement plus élevée chez les enfants que chez les adultes bien que ces normes soient également mesurées à différents endroits du corps chez les adultes et chez les enfants, en l'occurrence dans la bouche chez les adultes et dans le rectum chez les enfants. Ainsi, une température de 37,9 chez un nouveau-né est la limite supérieure de la température corporelle normale et à partir d'une température de 38, il faut même suspecter que quelque chose d'anormal se passe et même la possibilité d'une maladie grave pour un enfant de cet âge. Pour l'adulte, la limite supérieure de la température normale est inférieure à 37,7 degrés Celsius cette fois mesurée dans la bouche. Alors la température corporelle normale varie entre autres avec l'âge mais aussi avec le moment de la journée, le niveau d'activité et d'autres facteurs d'ailleurs. La température corporelle est ainsi généralement plus élevée dans l'après-midi et de telles différences persistent même en cas de fièvre. Alors avant de parler de fièvre, il est important de comprendre les bases de l'existence et de la stabilité de la température corporelle. Il peut être utile ainsi de considérer la situation d'une voiture ou d'un ordinateur. Dans les deux cas, une partie du système génère de la chaleur et une autre est utilisée pour la dissiper de sorte que la température globale du système reste stable. Dans l'ordinateur, nous avons le processeur qui génère la chaleur puis les ventilateurs qui aident à l'enlever. Dans la voiture, le moteur génère beaucoup de chaleur et l'excès de chaleur est éliminé par un circuit d'eau autour du moteur. Alors l'intérêt de ces systèmes est qu'au bout du compte, la température est contrôlée dans certaines limites qui sont compatibles avec un bon fonctionnement du système en question. Le contrôle est réalisé par des capteurs de température qui peuvent déclencher alors automatiquement davantage de dissipation de la chaleur si la température du système atteint un certain niveau critique. De sorte que la température redevienne normale permettant ainsi au système de fonctionner correctement. Le principe est le même dans notre corps. Notre corps produit de la chaleur par son activité, d'ailleurs, principalement les muscles et le foie. La peau, elle, et la respiration dissipent l'excès de chaleur. Le cerveau, à son tour, contrôle le système pour que la température corporelle reste dans des limites qui sont compatibles avec un bon fonctionnement de l'organisme. Ainsi par exemple, si nous faisons de l'exercice, nous produisons plus de chaleur et la température de notre corps augmente. S'il fait très chaud, la dissipation de chaleur se fait d'ailleurs moins bien également. Le cerveau alors sentira cet excès de chaleur et activera les processus de dissipation de la chaleur tels que la transpiration, l'augmentation du flux sanguin dans la peau et aussi une respiration plus rapide. Ainsi, la température corporelle peut revenir et être maintenue dans des limites qui sont normales. Il est utile de mentionner ici d'ailleurs que dans certaines situations, comme lorsqu'il fait vraiment très très chaud, c'est-à-dire plus que 35 degrés Celsius, il devient plus difficile pour le corps de dissiper cet excès de chaleur et qu'il existe alors un risque d'élévation anormale et d'ailleurs incontrôlable de la température corporelle vers des zones dangereuses pour l'organisme, c'est-à-dire au-delà de 42 degrés Celsius. C'est ce qu'on appelle alors le dangereux coup de chaleur. Nous avons besoin également d'une température corporelle minimale pour fonctionner correctement. C'est pourquoi toute chute anormale de la température corporelle déclenchera une réaction du cerveau pour augmenter la production de chaleur ainsi que des mesures de conservation de celles-ci pour minimiser les pertes. Cela inclura une activité musculaire accrue traduite par des frissons, mais aussi une diminution de la perfusion sanguine de la peau et également des processus comportementaux que nous connaissons bien, tels que le désir de bouger et de couvrir notre corps. Parfois, malheureusement, les mesures de conservation de la chaleur seront dépassées et la température deviendra malgré tout trop basse pour que le corps fonctionne correctement. C'est ce qui se passe malheureusement lors d'une noyade ou d'une exposition prolongée au froid extrême. Et c'est ce qu'on appelle l'hypothermie, définie comme une température corporelle inférieure ou égale à 35 degrés Celsius. Alors maintenant, supposons que nous sommes malades et que nous commençons à avoir de la fièvre. Que se passe-t-il ? Alors le processus est assez complexe, mais nous pouvons utilement le résumer en trois étapes plus simples. D'abord, il y a les microbes, des méchants virus ou des vilaines bactéries, par exemple, qui ont été découverts par le système immunitaire de notre corps et qui mènent le système immunitaire à réagir contre l'attaquant, produisant une large gamme de substances chimiques qui, à leur tour, atteindront le cerveau. En réponse, le cerveau libérera alors ses propres substances chimiques qui auront pour effet d'élever la valeur du thermostat, également dans le cerveau, définissant la température du corps. Un peu comme dans une maison, on change le thermostat du système de chauffage, par exemple, pour passer de 37 degrés à 39 degrés. La température corporelle augmentera, par exemple, jusqu'à 39 degrés et il restera jusqu'à ce que le cerveau ait décidé à partir d'indices chimiques envoyés par le système immunitaire ou suite à l'administration d'un médicament contre la fièvre qu'il pourra ramener la température à un niveau inférieur, plus normal. On pense d'ailleurs, dans une large mesure, que l'augmentation de la température corporelle est bénéfique à l'activité du système immunitaire dans une maladie, dans la lutte contre les microbes. Alors, pour augmenter la température, le cerveau utilisera les processus de production et de dissipation de chaleur dont nous avons parlé précédemment. Agissant d'ailleurs à peu près comme si nous avions trop froid. Ainsi, il enverra des instructions pour diminuer la perte de chaleur dans la peau en diminuant le flux sanguin dans la peau, et c'est-à-dire les mains et les pieds, ce qui est un phénomène familier lorsque nous avons de la fièvre. Nous aurons aussi le désir de nous couvrir pour rester au chaud. Le cerveau augmentera également la production de chaleur par les muscles et l'activité des cellules du corps. C'est ce qu'on appelle en jargon médical l'activité métabolique. Ce sont les frissons que nous ressentons souvent lorsque nous avons de la fièvre comme lorsque nous avons froid également. La température corporelle augmentera ensuite jusqu'au nouveau point de température qui est défini par le cerveau, par exemple 39 degrés Celsius. Alors bien sûr, à un moment donné, le cerveau voudra revenir à une température corporelle plus normale, ce qui sera ensuite alors réalisé par les mêmes processus que ceux rencontrés au cours de l'exercice ou en cas de forte chaleur. C'est-à-dire que le cerveau essaiera d'augmenter cette fois le flux sanguin dans la peau, d'activer la transpiration, ce qui aidera à dissiper l'excès de chaleur jusqu'à ce que l'objectif de température corporelle soit atteint. Cela se produit naturellement pendant un cycle de fièvre ou bien sûr lors de l'utilisation d'un médicament contre la fièvre. En effet, les médicaments contre la fièvre agissent en faisant croire au cerveau qu'aucune augmentation de la température corporelle n'est plus nécessaire. Le cerveau réagit alors en ramenant la température corporelle à un niveau plus bas, plus proche de la température normale. Bien sûr, l'effet des médicaments contre la fièvre n'est que temporaire et ne traite pas la maladie sous-jacente qui a déclenché la fièvre. La fièvre reviendra en effet après un certain temps jusqu'à ce que le système immunitaire ait efficacement éradiqué la maladie ou jusqu'à ce qu'un traitement efficace ait été administré pour guérir la maladie. Par exemple, des antibiotiques lors d'une pneumonie. La fièvre est bien sûr souvent inconfortable mais rien n'indique en fait qu'elle soit mauvaise pour nous. Ce que nous savons à ce sujet suggère en réalité le contraire. La fièvre nous aide probablement dans la lutte contre la maladie. Certains enfants, cependant, atteints de maladies graves, certaines maladies métaboliques ou cardiaques ou des enfants hospitalisés pour des maladies graves en unité de soins intensifs peuvent ne pas bien supporter la fièvre car la fièvre en fait accroît le travail du corps ce qui peut être trop pour ces enfants fragilisés. Mais pour les enfants normaux en bonne santé à part leur maladie actuelle la fièvre sera généralement bien tolérée au-delà de l'inconfort qu'elle produit. Et c'est pourquoi il est raisonnable de proposer un médicament contre la fièvre comme le paracétamol ou l'ibuprofène en cas de fièvre mais il ne faut jamais être pressé de le faire puisque nous savons que la fièvre n'est pas dangereuse en soi. En effet, la fièvre ne brûle pas le cerveau comme on entend parfois. Il est plutôt important de comprendre les causes de la fièvre et de traiter efficacement une maladie nécessitant une intervention. À propos, connaissant le mécanisme par lequel la fièvre survient, des mesures comme essayer de réduire la fièvre en déshabillant les enfants, en utilisant un bain froid ou des serviettes mouillées peuvent donner des résultats mais au prix d'un inconfort non nécessaire pour l'enfant. De telles interventions font probablement en effet apparaître au cerveau qu'il fait plus froid à l'extérieur et qu'il est donc nécessaire d'essayer encore plus de faire monter la température. Enfin, il n'est pas judicieux non plus de vêtir davantage les enfants en cas de fièvre. Cela pourra entraîner une incapacité à dissiper correctement la chaleur et à maintenir une température corporelle dans des limites sûres cette fois. D'autant plus que les enfants malades risquent de ne pas toujours être bien, on le sait, hydratés. En réalité, la chose la plus importante à retenir à propos de la fièvre, c'est qu'elle est peut-être le signe d'une maladie grave. Bien que dans la vie moderne des villes où les enfants sont en général bien vaccinés, généralement bien nourris et vivent dans un environnement également relativement propre, la plupart des fièvres sont probablement causées par des virus et des maladies spontanément résolutives. Cependant, il faut absolument consulter un médecin dans les cas suivants. D'abord, un bébé de moins de 3 mois avec une température supérieure ou égale à 38 degrés. Ensuite, un enfant de moins en moins actif présentant des rougeurs sur la peau qui ne disparaissent pas à la pression, vomissant tout le temps ou de moins en moins conscient, irritable, avec des difficultés à respirer ou des douleurs incontrôlables. Aussi, un enfant qui a de fortes fièvres au-delà de 38,5 pendant plus de 72 heures. Et enfin, une petite fille ne présentant aucun autre signe de maladie au-delà de la fièvre car il faut alors, dans ce cas, suspecter une possible infection urinaire. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada et de suite, c'est parti.